Je suis désolée, j'arrive. Je suis désolée, désolée quand j'ai vu le lard. Je me disais le matin, quand l'enfant a été malade la nuit. Ah, le rôle de mère. Oui, voilà. Oui, 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 oui. Mais tu vas bien? Bonne soirée. Toi aussi, à tout le monde aussi. Et tu étais au chalet ce matin. Oui, je suis au chalet. Tiens, ça ne bouge pas. Je n'ai pas mon setup habituel. Je n'ai pas mon petit lutré, mais ça, c'est mon chalet. C'est là. Et ce que vous voyez au fond du bois, il y a une petite île. Et il y a un petit pont. Je ne sais pas si vous voyez le pont. Puis il y a un petit latin, voilà. De retour chez moi. Ah, je viens de me cacher ici. J'ai été béni. Puis on a trouvé cette affaire-là en décembre 2019 avant la folie furieuse. Puis un lac, pas de moteur. Bonne heure. Vraiment, vraiment. En tout cas, ce qu'on avait quand on était avant, là, tu sais, je suis contente pour vous autres. Tu étais une semaine la semaine dernière? Oui. Écoute, ça a été une expérience. C'est toujours le fun. Écoute, on est au Spice Moon. On passe une semaine ensemble. Moi, j'ai des présentations tous les matins. On fait des démonstrations de toute sorte d'affaire depuis comment faire un bouillon jusqu'à, je ne sais pas trop, faire des pouces si tu veux. C'est vraiment là, on met les mains dedans, on placote, on jase, on discute, on apprend comment altérer l'alimentation pour que ce soit un plaisant, deux santé et faisable le lundi en arrivant. Alors, c'est vraiment là, ça, c'est la semaine qu'on appelle l'art de vie sétonique. Et il y a le sétonique en pratique et trois jours. Alors, septembre prochain, c'est le trois jours. Ça, c'est essentiellement du pratique. Le problème majeur de changer son alimentation, c'est qu'est-ce que je mange pour déjeuner. Ça fait qu'on s'est attardé au déjeuner. Toutes les options qui existent, qu'est-ce que tu peux manger, pas manger, l'utilisation VG, pas VG. On fait vraiment le tour, on s'amuse, on mange, la bouffe du sport, c'est tellement extraordinaire. Puis on apprend comment faire ça chez soi. Ça fait qu'on fait ça pendant une semaine ou trois jours, ça dépend du modèle qu'on veut. Spice Moon. Et toi, ce que tu manges pour déjeuner, c'est ton pain, c'est toi? Ben, chez moi, oui. Ça, c'est mon déjeuner à moi. Des fois, il y aura des œufs, des fois, ça sera un beurre de noix, amandes, arachides, noisettes, mélanges, comme tu veux. C'est différentes variations. L'idée, c'est de ne pas tomber dans une routine, de manger toujours la même chose, ce qui est un peu rough. Puis au spa, ben là, c'est le bonheur, quelqu'un le fait pour moi. Oui, on aime toujours ça quand on cuisine pour nous. Écoute, tu sais, tu m'as réintroduit dans mon alimentation les protéines. Oui. C'est toi qui as protéines, collagènes. Et j'avais envie qu'on parle de ça, excuse-moi. Alors, comment se font, est-ce que c'est nécessaire des protéines et à quoi se servent les protéines et comment se font les muscles? Parce que j'ai déjà été avec quelqu'un il y a quelques années, jadis, qui me disait qu'on n'a pas besoin de protéines et les muscles se posent juste si on s'entraîne. Puis je m'entraînais, Jean-Yves, puis les muscles ne les poussaient pas tout seul. Exact. Bon, ça, c'est une mauvaise conception qui a cours dans certains courants naturopathiques, certains courants végés qui disent qu'il y a des protéines partout, fait que tu n'as pas besoin de te casser les pieds, il y en a. Le problème de cette conception-là, qui n'est pas 100% fausse, mais qui amène à un problème de dégradation, c'est-à-dire que ton corps n'est pas capable de recycler ses protéines complètement. Si c'était vrai, ça serait le bonheur, tu pourrais quasiment ne pas manger. C'est pour ça que de plus en plus, on constate, puis je vais partir de loin, puis je vais me rendre à la réponse. On a, il y a différentes conceptions sur combien de protéines tu as besoin. Est-ce que c'est 0,8 grammes, comme nous disent, par kilo, comme nous dit Santé Canada, ou comme la recherche le montre de plus en plus, 1,2 grammes par kilo. Alors, pour tout le monde, on prend son poids en kilo, on le multiplie par 1,2, et ça nous donne le nombre de grammes qu'on a, qu'on devrait manger tous les jours. Et ça encore, on va le pondérer avec deux autres choses. Combien d'activité physique fais-tu? Parce qu'à chaque fois que tu fais de l'activité physique, n'importe quoi, mais plus intense que modérée, là, ton corps a besoin d'un peu plus de protéines parce qu'on en dégrade lors de l'activité. Parce que le corps, quand il contracte des muscles et il force, il va utiliser ses protéines. Je vais vous ramener un petit peu au début de votre cégep fin secondaire quand on parlait des protéines d'actinine et myosine qui contractent. À un moment donné, il y a des lésions là-dedans. Alors, on travaille fort, on travaille fort, il y en a une qui pète là. Et c'est ça, il y en a une qui pète qui fait qu'après, on va sur ma page Instagram, vous avez mes recettes. L'idée, c'est que c'est là où, quand il y a un bris, il y a une réparation. Et la réparation demande des nouvelles protéines. C'est ça qui permet de développer la masse musculaire. Le principe des culturistes avec des masses complètement débiles, qui sont hors normes, c'est parce qu'ils ont poussé très fort. Le muscle, c'est littéralement brisé, mais pas pathologique. Juste, quand on fait un effort un peu plus fort, pensez à vous déménager, vous faites du ménage. Faites n'importe quoi que vous avez des courbatures de l'homme. Les courbatures, c'est des micro-lésions dans le muscle. Ces micro-lésions demandent à être réparés. Pour être réparés, ça prend des acides aminides. Des acides aminides, c'est l'autre mot, puis des protéines. Alors, cet apport de protéines-là varie en fonction de l'intensité de mon mouvement tous les jours. Alors, c'est de 1,2 jusqu'à 3 chez les culturistes. Je ne peux pas aller là. Mais pour être en santé, il faut avoir suffisamment de ces nutriments-là qui sont les protéines. Puis, dans les protéines, il y a des petits blocs de construction qu'on appelle les acides aminides. Il y en a 22, il y en a 8 qui sont essentiels. C'est-à-dire que je ne peux pas les fabriquer. Les autres, je peux les tricoter et les faire à partir de l'autre chose. Mais ces 8-là, on les appelle les acides aminides essentiels. Et parlons de tous les acides aminides de façon générale. C'est les petits blocs de construction qui font, je l'ai déjà expliqué, ça fait une grande chaîne qui va finalement faire une structure de 3 dimensions. Puis, c'est cette structure de 3 dimensions-là qu'on appelle une protéine. Donc, le corps prend les protéines alimentaires, les dégrade avec ses enzymes digestives et va aller chercher les morceaux pour faire des nouvelles protéines dans mon corps. Alors, mais si je n'ai pas assez de ces acides aminides-là dans mon alimentation, c'est là que je tombe dans le catabolisme. C'est-à-dire que si je n'en mange pas assez, je vais être en vie, il n'y a pas de problème. Mais je vais avoir en vieillissant, c'est sûr, non, pas vrai. En croissance et en vieillissement, je vais avoir des problèmes. Alors, ma croissance va être diminuée. D'ailleurs, si vous voulez vous convaincre de ça, regardez de façon le plus objective possible les quartiers socio-économiquement plus pauvres versus les socio-économiquement plus élevés. Vous allez voir des différences de grandeur, de tonicité de la stature, de qualité de la peau, de qualité des cheveux. Vous allez tous voir ça, là. C'est assez évident. Quand on fait juste regarder sans jugement, on fait « oh merde ». Puis là, on le voit. Et là, tu parles de la peau. Je parle de la peau, des cheveux, de la stature, de la grandeur, de la masse musculaire. Ça vient tout avec la qualité de l'alimentation. Alors, ça, c'est la partie croissance. Maintenant, on a le plateau, puis on a la partie vieillissement. Là où moi, je me situe. Et là, on constate, puis il y a plein d'études, notamment à McGill ici, qui constate que les personnes d'un certain âge, s'ils ne mangent pas assez de protéines, tombent dans la fragilité plus vite, « frailty » en anglais. Donc, masse musculaire qui baisse, douleur articulaire diffuse, douleur diffuse partout. Tout ça, la stature va se mettre à raccourcir, parce que tes cartilages, tes disques vont se mettre à diminuer. Et là, tu tombes à un paquet de problèmes. Alors, cet apport de protéines-là, chez la personne plus âgée, et plus âgée, je parle de 60 ans, je ne parle pas de 90, j'ai besoin de la maintenir. Et c'est là où, de plus en plus, on entend dans les différents papiers scientifiques, que ce soit des études cliniques, des études d'observation, ou carrément des, ce qu'on appelle des revues narratives, comment ça marche, et qu'on essaie d'expliquer, on s'aperçoit que l'apport en protéines est primordial pour maintenir, développer et maintenir sa santé le plus longtemps possible. C'est pour ça que c'est un peu devenu ma marotte de dire, « Ok, oublie-vous qu'on se veut dire, on mange faux de protéines. » Un, ce n'est pas vrai. Certaines personnes, oui, mais la majorité des gens, non. L'autre commentaire, sans nécessairement avoir besoin de chiffrer tout ça, « Êtes-vous capable, à chaque fois que vous mangez, je spécifie à chaque fois, donc si vous mangez six fois par jour, à chaque fois, où est la protéine? » Dites-vous, « Est-ce que j'en ai assez? Est-ce que c'est la source de protéines qui satisfait mon appétit? » D'où la phrase qui est un peu virale envers quand j'ai dit, « Un repas, c'est d'abord une source de protéines, puis le reste, c'est de la garniture. » Ça va à l'opposé. Mon commentaire n'est pas de dire, « C'est trois, quatre touffes de persil qu'on mange. » Ce n'est pas vrai, parce que ton assiette, c'est encore facilement 50 % de légumes, si ce n'est pas plus. Mais, la densité nutritionnelle vient du centre du repas, qui doit être une source de protéines, pour t'assurer d'avoir ce qu'il faut. Puis, si je te pose la question, depuis que tu as commencé à manger comme ça, est-ce que tes muscles et tes articulations ne vont pas mieux? Tellement. Et voilà. Tellement. C'est comme magique. Et l'avenue, le monde passe et il t'adore. Ils disent que tu connais tout. Et oui, Jean-Yves connaît tout. Et il est toujours référencé. Il va aller vous chercher des noms scientifiques et tout ça, et des études. Le collagène a fait une différence. Et le collagène, c'est une protéine. Ce sont des acides aminés en particulier. C'est ça. C'est que, reprenons l'histoire du collagène au début. Le collagène, c'est la famille de protéines qui me bâtit. Alors, que ce soit les os, les cartilages, les tendons, les ligaments, mais le tissu conjonctif, le derme de ma peau. Tout ça, c'est du collagène. Je suis bâti en grande partie du collagène. C'est une protéine particulière parce qu'elle est faite en forme de fil. Alors, imaginez que c'est un tissu qui est un peu anarchique, mais qui tient. Plus les fils sont denses, plus le tissu est dense, ça va donner des tendons, des ligaments. Plus il est large, ça va donner le tissu conjonctif en dessous de ma peau. Ça va donner le derme qui est un tissu plus spongieux. Mais c'est tout le même type de protéines. Dans mon corps, les anatomistes ont divisé ça en morceaux. Type 1, type 2, type 3, selon la densité. Donc, je ne suis pas un génie. Oui, oui, oui. Non, 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 non. Je suis quelqu'un de passionné, mais pas vraiment génial. Si je l'étais, je serais bien meilleur dans toutes sortes de s'en faire. Bon, continuez. Ce que ça me dit, c'est un cadeau du ciel parce que tu donnes accès à cette… Tu sais, ce n'est pas la vérité, mais je veux dire à la voie du milieu, à ce qu'on cherche, à ce qu'on a besoin d'entendre, à ce qu'on veut entendre pour prendre soin de nous. Tu sais, je pense que tout le monde… Exactement ça. On a envie de prendre notre bien-être en main, puis tu nous donnes les outils pour, tu sais, et sans avoir de lobby ou de personne derrière toi qui te dit, voici ce qu'il faut que tu dises. Tu sais, ce n'est pas trop ton genre. Non, 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 non. C'est une des raisons pour lesquelles je ne suis plus là où j'étais il y a très longtemps. Mais non, mon but que je me suis donné depuis des années, c'est de faire en sorte que les gens soient capables de prendre leur santé en main eux-mêmes avec des outils qu'ils peuvent contrôler. C'est clair que je ne sais pas tout. C'est clair que j'ai une opinion qui biaise ce que je dis. C'est clair. Par contre, j'essaie d'expliquer pour que les gens soient capables de se faire une tête eux-mêmes et se poser des questions, fouiller plus loin, peut-être arriver à une conclusion qui est différente à la mienne. C'est correct. Parce que je le dis de toute façon un peu ironique, mais tu sais, mon opinion, c'est mon opinion. Je t'attends qu'elle change. Si tu me donnes les bons arguments, tu sais, entre toi et moi, il y a des choses qui changent. Ce n'est pas « je sais tout, je suis… » Non, non. Ça, c'est hors de question. Et je vais aller chercher ce qui corrobore ce que je pense. Oui, bon, ça, c'est l'attitude classique de tout le monde. Ça s'appelle le biais cognitif. Tu avances dans quelque chose, puis les médias sociaux sont extraordinaires pour nous faire maintenir là. Le monde pense comme moi, puis à chaque fois que je veux, je trouve des réponses qui confirment ce que je dis. OK, moi, je vous dis l'inverse. Faites exprès pour aller trouver des points de vue qui vous remettent en question. Si les faits devant vous ne se confondent pas à votre théorie, changez de théorie. Mais les gens changent les faits. Tu le remarqueras dans les discussions, les gens changent les faits. Alors, revenons à la question de base, l'apport en protéines. Alors, il y a eu tout un mouvement qui vient surtout du monde naturopathique pour dire que les protéines, ce n'est pas important. Bien, je m'excuse. Il est vrai jusqu'à un certain point que je suis capable de recycler des protéines. C'est vrai. Mais jusqu'à quel point? Et c'est là le problème. Si je veux maintenir quelque chose quand mon corps est dans une dynamique de dégradé, ça s'appelle vieillir, il faut que je stimule par l'alimentation, l'activité physique, la gestion du stress, tout ce qu'on connaît. Et ça, c'est ce qui va me permettre de maintenir une santé longtemps, heureuse, le plus en forme possible à une date le plus loin possible. Mais ceci étant dit, si la base de ma survie, c'est ce que je mange, bien là, il faut que je me pose des questions et que je remette en question certaines choses. Si je fais quelque chose, je vis conformément à une approche X qui me conforte. Puis au bout de quelques mois, quelques années, je me dis pourquoi je suis fatigué? Pourquoi j'ai une masse musculaire qui baisse? Pourquoi j'ai des douleurs? Puis ça, c'est peu importe l'approche. Ça peut être que tu es très, très omnivore, puis tu fais, oui, mais là, j'ai mal partout. OK, qu'est-ce que tu manges qui ne te va pas? Alors, c'est ça qu'il faut garder. Qu'est-ce qui te manque dans ton assiette? Ça peut être qu'est-ce qui te manque, voilà. Et ça ne veut pas dire, tu sais, j'arrive à une approche faible en glucides, tu sais, pour ne pas dire cétogène parce que tu n'es pas aussi strict. Comme un peu Valérie qu'on a rencontré la semaine dernière et les gens l'ont adoré. Ah, mes messages avec ces poupilles que je respecte, que j'ai tellement de plaisir avec elles. Vraiment. Là, tu parles de l'intelligence, là. Oui, oui, et d'apporter des informations pour justement prendre son bien-être en main. Et tu vois, les gens qui ont commenté, ils ont dit que depuis qu'ils t'écoutent, ils ont vraiment les outils pour être bien, tu sais, donc aller chercher le gros bon sens, en fait. Je vais répondre au commentaire qui vient juste de passer sur un aliment, est-ce que je peux manger ça quand je suis céto? D'emblée, une des choses que j'enseigne à répétition, c'est pas, tu décides de manger céto ou faible en glucides, il n'y a pas une religion, il n'y a pas d'oggle. Il y a une façon de juger tes aliments. Alors, la betterave est un aliment qui contient un peu de sucre, à peu près 7 grammes par 100 grammes. C'est pas aussi sucré qu'on pense, là. C'est pas la betterave sucrière qu'on mange ici, là. C'est vraiment la betterave, qu'elle soit jaune, blanche, rouge, peu importe. Alors, 7 grammes par 100 grammes, c'est pas la fin du monde. Alors, l'idée, c'est, je décide que mon mode de vie, j'aimerais avoir un certain budget de glucides, qui est élastique selon mon but. Si j'ai un cancer du cerveau, je vais absolument être super strict. Alors, la betterave n'est jamais interdite. Elle va être limitée en fonction de son apport en sucre. C'est ça, l'idée, sucre et glucides. Et donc, c'est pas une religion. Cet aliment-là est interdit. T'sais, c'est pas le kosher, là. Ça, c'est interdit. Non, on n'est pas là. Prends ton intelligence, prends une petite calculatrice s'il le faut, un papier. Ah, ben, quoi? Dans mon budget de glucides, j'ai le droit d'avoir X grammes de telle affaire en tenant compte du reste. Cool, fais-le. Est-ce que quand vous calculez les glucides, est-ce que vous enlevez les fibres? Toujours. Ok. Donc, si un aliment comme la betterave a des fibres aussi, vous allez prendre la quantité de glucides de l'aliment moins celle des fibres. Exactement. C'est ce qu'on appelle le calcul des glucides nets, qui est, c'est ça qu'on va… C'est au zen. Être keto. Tu dis tout. Mais au lieu de, t'sais, de pas… En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de questions juste par rapport à ça. Tu sais, moi, j'ai comme à t'entendre aussi, avant d'aller enlever la betterave, j'irais enlever le pain, les pâtes, le riz, tu sais. Non, mais c'est parce que les gens, les gens ne pensent pas que, tu sais, c'est du sucre. C'est surtout majoritairement du sucre, oui. L'idée fondamentale, c'est que des glucides, c'est pas sucré. Il y a des glucides sucrés, mais la majorité des glucides qu'on mange ne sont pas sucrés. L'amidon, par exemple, ça ne goûte pas sucré. Alors, tout ce que tu viens de le dire, les pés, capins, pâtes, patates, pâtisseries, aliments sucrés, OK, là, on embarque dans d'autres choses. Mais tout ça, tout ce qui est grains, féculents, riz, quinoa, blé, sarrasin, regardez les étiquettes, faites-vous une tête, c'est là que les pièges sont. Puis c'est là que le guide alimentaire a erré depuis 60 ans. Puis le dernier, bien, il a été édulcoré, puis il n'y a plus rien dedans, là. Mais on nous a dit jusqu'à 11 portions de grains par jour. Je m'excuse, 11 portions de grains par jour, ça amène quelqu'un au diabète. Ha! Et le quinoa, tu me surprends un peu, tu vois, parce que je pensais, moi, j'en mange plus depuis quelques années, parce que je mange principalement de la salade avec, tu le sais, ma variété de 12-14 légumes, avec maintenant protéines et gras. Mais je me suis dit, tiens, je vais rajouter du quinoa parce que c'est une belle source de protéines aussi. Mais non, tu sais, on ne va pas au quinoa. OK, c'est là où il faut aller plus loin que la réputation d'un aliment. OK. Alors, il y a des, tu sais, oui, les Chinois mangent du riz, mais c'est un contexte très, 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 très différent. Et si on regarde l'augmentation du niveau de vie des Chinois qui les amènent plus dans une classe sociale qu'on va appeler classe moyenne, ce qui n'était pas le cas avant, à l'époque de Marot, là, il faut faire attention. Et là, on voit quoi? Les mêmes maladies qu'ici. Alors, l'obésité, le diabète apparaît parce que le riz, dans une alimentation de gens super pauvres qui est hypocalorique, tu as un problème. Et quand ça devient l'aliment principal d'une alimentation riche en calories, c'est un autre père de manche, là. C'est là où il faut regarder la vraie situation comme en somme. Tu sais, moi, je dis à tout le monde, mange pour ta santé, puis prends des décisions en fonction de tes valeurs. Mais si tu manges en fonction de tes valeurs, mais ce n'est pas en fonction de ta santé, tu as un méchant problème. Oui, et moi, je peux dire que pour tous les véganes, tous les VG qui écoutent, parce que c'est surtout, notre communauté, elle est surtout VG, mais où, tu sais, elle va permettre aussi, en tout cas, si je parle pour moi, il y a moyen d'inclure protéines, bon gras, tout ça. Donc, je suis en train d'y arriver. Et pour répondre à Isabelle, Jean-Yves a écrit un livre, « C'est bon, stress, bâtir ». C'est mon troisième, c'est le seul en édition, puis oui, il y en a un qui mijote, qui s'en vient. Je devrais être capable de travailler là-dessus dès que j'ai fini mes cours à l'université, ce qui veut dire, quelque part cet automne, je devrais être capable de m'éditer sur mon livre, qui va justement mettre tout ça. Ah, l'alimentation. L'alimentation, je vais aller plus loin que ça, mon but, c'est d'aider les gens à comprendre. J'appelle ça l'intelligence métabolique. Quand tu as compris comment ça marche, bien, prends les outils que tu veux, mais au départ, ce n'est pas un principe, c'est que mon corps fonctionne comme ça. Comment je prends cette compréhension-là et je la mets en pratique, d'où il faut manger pour sa santé, puis le reste, c'est comme, « OK, comment est-ce que je peux faire l'équation entre mes besoins et mes valeurs? » Exactement. C'est là, parce que dans le mouvement actuel, c'est très, très vegan, c'est les valeurs d'abord, puis il y a bien du monde qui ne savent pas comment manger végé, qui mange végé par principe, puis qui se ramassent au bout de quelques années, puis je les vois en clinique, ils sont malades, carencés. Et moi, après 30 ans de végé, c'est clair, et ce n'est pas tout le monde qui va manquer. Parce qu'il y en a qui sont déçus que je dise ça, mais c'est ma situation. Je suis grande, je suis quelqu'un d'actif, je m'entraîne, je manque. Mais depuis que j'ai introduit le collagène et plus de protéines végées, même fréquentées, parce que plus digeste, et ça, je ne le savais pas, tu me l'as appris. Là, ça va, là, il y a vraiment, écoute, puis même le collagène, Sylvain devait se faire lui-même opérer dans une épaule, puis il est en train de passer le cap, puis il n'en revient même pas. Tu sais, c'est incroyable. Donc, c'est de savoir, de connaître ces outils-là, puis de les inclure. Et tu sais, tu parles des valeurs, et je l'explique au végan, le collagène, ça n'existe pas dans le monde végé. On est allé chercher des déchets, nous, pour les recycler, les valoriser, en fait. Et c'est la même chose avec les omégas et la vitamine D. Tu sais, en autant qu'on ne tue pas les animaux, pour moi, je reste cohérente avec nos valeurs. C'est exactement tout. Moi, question, tu manges pour ta santé, mais tu prends tes décisions en fonction de tes valeurs. Et c'est là où, tu sais, puis les meilleures protéines végétales, c'est les combinaisons. Parce qu'il y a, à part, peut-être le soya et le chanvre, qui sont des protéines complètes. Mais encore là, est-ce que vous avez une intolérance à l'une ou l'autre? Il y a bien des gens, soya égale, j'explose de l'estomac. Ça dépend. Alors, dans le monde végé, tu as parlé de la fermentation. Il y a les germinations. Il y a les trempages. Il y a les méthodes de cuisson. Parce que ce n'est pas d'hier qu'on mange végé sur la planète. Mais c'est très récent que c'est devenu, tu sais, une espèce de « c'est ça qu'il faut faire ». C'est une autre paire de manches, là. Et là, il y a des méthodes. Tu sais, moi, j'ai écrit un truc sur un de mes blogs, « Grossesse végane égale danger, point d'interrogation ». Puis, je me suis fait rabrouer par certains parce que j'ai comme dit des choses qu'ils ne voulaient pas entendre. Exemple, les légumes verts sont des sources de fer. Vrai, mais ton fer est-il absorbé? Il n'y a pas de B12 dans le végétal. Il n'y a pas de D dans l'alimentation, de toute façon. Il y a très peu ou pas d'oméga-3. Alors, c'est tous des défis qu'on peut relever, mais qu'il faut connaître. C'est ça, la question. Puis, bien, les gens font « non ». OK, bien là, ils vont suivre l'école de pensée qu'on t'a enseignée il n'y a pas très longtemps. Ou « les protéines, ce n'est pas important. » Oui, OK, un an, deux ans, ça va. Mais au bout de dix ans, vingt ans, trente ans, bien, c'est là que tu es malade. Puis là, est-ce que je suis capable, je ne peux pas, est-ce que la personne est capable de renverser ça en changeant l'alimentation? Bien, après un certain temps, je ne le sais plus. Et tu sais, tu le dis tout le temps, on prend de l'âge, mais on peut pallier à ce qu'on manque qu'on prend de l'âge. Ben oui! En supplémentant. Et pour moi, ça, c'est une nouvelle approche des derniers mois que ça devient de l'alimentation. C'est tout à fait nouveau pour moi de prendre ça. Mais mon Dieu, que je suis bien. Puis tu sais, quelqu'un qui ne serait que concerné par l'esthétique, moi, j'ai pris du collagène pour mes genoux. J'ai pris plus de protéines pour mes muscles parce que ça me tente. Mais c'est important quand on prend de l'âge aussi, d'avoir une musculature. C'est plus important que ça que d'aller faire du cardio. On est-tu d'accord? C'est que l'un et l'autre sont nécessaires, mais quand tu vieillis, si tu ne nourris pas correctement, tu vas t'apercevoir que ta masse musculaire flétrit. Et tu le vois chez les personnes âgées. Littéralement, exercice pour exercice, quelqu'un qui ne mange pas bien va avoir une masse musculaire en mauvais état. Et ce n'est pas juste des articulations. Les articulations ne vont pas y aller le choc parce que ta masse musculaire ne l'aura pas prise. Alors, ta masse musculaire doit prendre le choc du mouvement. Donc, l'élastité est dans le muscle et dans le tendon. Mais si, parce que ça, ce n'est pas assez fort, c'est en tension tout le temps, c'est l'articulation qui prend le choc, bien, c'est là que tu développes tendinides, capsulides, blablabla, toute l'équipe. Puis ça, ça devient chronique. OK. Bon, collagène, c'est introïde, il n'y a pas de problème, mais peut-être pas dans la même bouchée. Donc, le collagène, il n'y a pas, c'est une protéine en soi, il n'y a pas de contre-indication pour les prendre avec autre chose? Bien, là, je pense que c'est pas de patient. La seule chose, c'est que... Bon, OK. La seule population qui va restreindre les protéines, c'est des gens en insuffisance rénale, en dialyse. Donc, c'est une population bien particulière. Et là, tout ce que je dis avec toi dans mes plateformes, ça ne s'applique pas à des gens qui sont rendus là. OK. On parle de patients, excuse, on parle de personnes ambulatoires, de personnes qui sont autonomes. Je ne parle pas des gens très malades. OK. Un peu comme on a parlé du magnésium déjà. Cette population-là, demandez donc votre médecin, parce qu'on est ailleurs. Mais pour ce qui est de tout le monde, oui, il n'y a pas de contre-indication, outre l'allergie, qui est possible, comme à n'importe quoi. Non, il n'y a pas de contre-indication. Et dernier point sur le collagène, beaucoup de compagnies vont marquer, type 1, 2, 3, X sur la bouteille, c'est un peu farfelu. Je vous explique. C'est que du collagène, dans mon corps, il y a des fonctions différentes. Et en fonction de là où il est, de sa fonction, on va le typer. Alors, type 1, c'est les articulations. Type 2, c'est le derme. Type 3, c'est bon. Je me trompe même peut-être de mes chiffres. Peu importe. C'est qu'une fois que je l'ai extrait, je fais du bouillon à la maison. OK. La marmite, je mets mes os dedans, je vous mets la carcasse de poulet, peu importe. Je mets du vinaigre, je mets mes aromates, je pars le feu. 12 à 24 heures tard, je filtre. Je le mets au frigo, il est gélatineux. La gélatine, c'est du collagène. Mais déjà, comme il n'est plus vivant, il a changé de structure, c'est de la gélatine. Donc, tantôt, je lui ai dit que c'est des protéines en forme de fil. La gélatine, c'est des protéines globulaires. Pourquoi? Parce que le fil, quand il est rendu dans l'eau, il se raccourcit, devient une boule. Alors ça, c'est de la gélatine. Alors chimiquement, c'est comme du collagène, mais physiquement, ce n'est plus la même forme dans l'espace. Donc déjà là, mon type ne marche pas. Maintenant, dans les produits, qu'est-ce que je fais au niveau industriel? Je vais le briser en petits morceaux, un peu comme ma digestion va faire. Hydrolyser. Alors mon grand fil, ou maintenant ma boule, coupée en petits morceaux, va devenir une poudre qui est soluble dans l'eau et qui fait quelque chose qui s'épaissait un petit peu, mais qui ne vient pas comme une gélatine. C'est la même protéine, juste coupée en morceaux. Elle est hydrolysée. Vous comprenez que c'est un petit peu loin de mon poulet, là, ou mon bœuf, ou mon poisson. Alors c'est là où la typologie 1, 2, 3, ça devient caduque. Parfait. Écoute, il y a tellement de questions. Chou! Enceinte, là, il y a-tu des contre-indications pour inclure des protéines? Non. OK, parfait. La seule contre-indication, c'est l'allergie. Si vous avez une intolérance ou une allergie, ce n'est pas parce que vous êtes enceinte qu'elle est partie. De la même façon, toutes les femmes qui ont allaité, il y en a plusieurs qui ont constaté, quand je mange tel aliment, mon enfant réagit. Alors que ce soit l'eczéma, intolérance aux protéines bovines, ou carrément, je mange du chou brussel et c'est bébé qui pète. Je voulais venir à l'eczéma, mais en tout cas, on va continuer sur l'alimentation parce que j'ai beaucoup, beaucoup de questions. On a manqué une semaine la semaine dernière. Donc, enceinte, le collagène, on le rappelle que c'est une protéine et qui va aller s'occuper autant des articulations que de la peau. Donc, elle va s'occuper de 1,2,3. Le principe, c'est que quand tu donnes... Avant d'aller de là, je vais vous expliquer un concept qu'on appelle le facteur limitant. Le facteur limitant, c'est quand tu fais une recette. Mettons, allons-y, un gâteau. Je fais un gâteau. Mon facteur limitant pour que ça lève, c'est ma poudre à pâte. Alors, j'ai beau mettre tous les autres ingrédients, si je n'ai pas de poudre à pâte, ça ne lèvera pas mon affaire. Ça va faire une galette. Alors, dans mon corps, c'est la même logique. J'ai besoin d'une série de nutriments puis j'en ai quelques-uns qui sont des facteurs limitants. Sans eux, ça ne marche pas. Alors, pour passer par-dessus le facteur limitant en termes de nutrition thérapeutique, je vais augmenter les cofacteurs qui servent de facteurs limitants. Dans le cas du collagène, c'est mes acides alimés. Je sais que j'ai pour faire du collagène besoin d'une vitamine C, de zinc, de minimum, plein d'affaires, mais si je n'ai pas assez d'acides alimés, je serai déficient dans ma fabrication. D'où l'effet de prendre une quantité plus importante de ces mêmes acides alimés-là va aider mon corps en poussant dessus pour en fabriquer plus. Tu me suis? Je te suis. Donc, si on veut faire du muscle, on prend un peu plus de protéines. Attends, le muscle ne va pas pousser tout seul. On ne va pas... Ah, jusqu'à un certain point, oui. Ah oui? C'est là qu'il est fascinant. Quand tu commences à manger plus équilibré, mettons que tu mangeais nord-américain, OK? Ordinaire. Sans te poser question. Tu arrives à un certain âge, mettons 40 ans, et là, tu t'aperçois que tu as beau faire des affaires, ça ne marche pas. Tes muscles ne développent pas, puis tu n'as pas le goût de faire d'exercice parce qu'il n'y a pas de force physique, puis tu te dis qu'il faudrait que tu fasses de la force physique, puis c'est une chaîne. Et là, tu changes ton alimentation vers une meilleure qualité et avec une proportion de protéines plus élevée. Sans rien faire, tu vas voir ta masse musculaire se développer. Et c'est là où... Ah, c'est très vrai. On le voit chez les gens qui maigrissent, par exemple. Les gens qui maigrissent avec une approche CETO ou n'importe laquelle, mais qui a assez de protéines, vont voir à un certain moment, ben voyons-toi, j'ai pas perdu de poids, mais j'ai perdu un, deux points de pantalon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le corps a fait fondre la masse grasse, donc il a maigri au sens propre, et il a augmenté la proportion de la masse maigre, donc la masse musculaire. Et c'est pas que tu deviens un athlète sans rien faire, c'est pas vrai, mais la proportion de ta masse musculaire revient plus proche de sa zone santé. Ha! Ha! Alors, si tu rajoutes des exercices, ben là, ça devient encore plus fascinant parce qu'à chaque fois que tu fais une activité physique qui développe la masse musculaire et que tu donnes les bons nutriments, ben là, tes muscles se développent. Je suis fascinée. Collagène, juste pour vous répondre aux questions, oui, Maison Jacinthe, tu as du collagène avec acide hyaluronique, donc, et je vais te dire, tu sais, parce que moi, c'est la première fois que les gars que tu connais qui font notre collagène qui est fait à partir de déchets marins, m'ont proposé une version aux agrumes avec du fruit, du moine dedans. Il est à se rouler par terre, Jean-Yves. Il est comme... C'est ça. Toi, toi, tu as développé une boisson au collagène et non l'ingrédient. C'est ça. C'est une boisson avec une saveur puis un égucorant. J'ai le collagène pur tel quel puis j'en ai un mais c'est la même quantité de... c'est la même quantité de collagène. C'est juste qu'ils ont rajouté un peu de fruits mais c'est la... Si tu as le même 10 grammes de collagène par la même quantité... Mais c'est la... Par dose. Mais c'est la même... C'est la première fois que je goûte aux fruits du moine. Je... Ça, c'est c'est tôt aussi. C'est un... OK. C'est un édulcorant, donc un agent sucrant qui a l'avantage d'avoir zéro impact sur ta glycémie, donc ton sucre, ton insuline non plus. Et sérieusement, depuis que ce produit-là est connu et c'est connu depuis très 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 longtemps, on n'a pas trouvé d'effet secondaire. Donc, je n'ai pas l'effet pervers de l'aspartame, de l'acier sulfable, de sucralose. Il y a trois édulcorants qu'on recommande parce qu'ils sont sécuritaires. Par contre, on essaye dans une logique santé de diminuer le goût sucré. Mais ceci étant dit, trois, érythritol, qui est un polyole, je vais faire les chimies un peu comme le sorbitol, manitol, etc., qu'on retrouve dans certains aliments sans sucre, mais ces deux derniers-là donnent plus de problèmes digestifs que l'érythritol. Alors, l'érythritol, neutre. Le fruit des moines qui est un glycoside, une substance qui n'est pas calorique, qui n'est pas un sucre, mais qui est perçu comme un sucre et n'a pas d'impact sur la glycémie. Par contre, Santé Canada, dans les aliments, ne le permet pas encore pour X raisons. Il va le permettre dans les ingrédients ou dans les produits naturels et principalement en association avec l'érythritol. Donc, sur le marché, du fruit des moines tout seul, bonne chance, c'est rare. Le troisième, c'est le stevia. Stevia, c'est une plante de la famille de la menthe qui a encore là un glycoside, une molécule qui a un impact sur mes papilles, qui a un goût sucré, zéro impact sur ma glycémie ni sur mon insuline. C'est consommé au Mexique et en Amérique centrale depuis, je ne sais pas, moins des milliers d'années. Encore une plante super sécuritaire. Il y en a un quatrième qu'on ajoute qui est moins neutre, c'est le xylitol. Vous entendez, le hol, donc c'est un polyhol, mais il y a un certain impact sur ma glycémie. On calcule près 7% du glucose, donc il y a un certain impact. Mais c'est un de ceux qu'on garde dans le sécuritaire. OK. Donc, c'est important de dire que oui, on essaie de ne plus avoir cette recherche de goût sucré-là, on s'entend là-dessus. C'est ce qu'on veut éliminer de notre assiette, de notre vie. On est trop sucré et pas assez gras et pas assez protéines. J'aimerais ça qu'on parle, mais il faut qu'on réponde les questions avant. À quoi ça sert le gras? Ah! Mais c'est important de dire quelque chose de l'aspartame. C'est bon que les gens sachent que quand ils boivent des boissons sans zéro sucre, mais avec de l'aspartame, que ça déclenche dans le système sensiblement les mêmes réactions. L'aspartame est connu entre autres pour augmenter la faim et pas la réduire. L'aspartame, il y a des doutes parce que autant il y a énormément de consommation, autant c'est très difficile d'avoir la réponse claire parce qu'il y a trop d'argent et ça c'est vrai dans n'importe quoi. Essayer d'avoir une réponse sur n'importe quelle question où il y a un lobby en arrière, tu vas avoir une réponse floue parce que ça ne convient pas au lobby. Alors l'aspartame, il y a des doutes au niveau du neurotransmetteur. Ça pourrait moduler tes neurotransmetteurs pour les très gros consommateurs. Il y a plus de risques de dépression. Deux, toute l'histoire que l'aspartame pourrait donner du méthanol dans ton corps, je m'en fous, à moins de manger un kilo parce que ton corps est bien fait pour réagir là-dessus. Mais là où moi ça me dérange, c'est qu'à des doses tout à fait normales, je ne suis pas dans des doses de cheval genre, toi tu es à l'aspartame dans ma cuisine, des doses ponctuelles, il y a un impact sur ta glycémie, il y a un impact sur ton insuline, donc tu entretiens le problème avec une substance sucrée que ton corps ne reconnaît pas correctement et donc il y a des impacts. Alors il y a une étude par exemple faite à Québec où on a donné à des diabétiques un chèque de protéines sucrées ou un chèque de protéines à l'aspartame. Ils ont eu la même sécrétion d'insuline à chaque barre. Donc il y a un problème là. Il y a un problème et il faut répondre à une question, comment éliminer le goût sans sucre, le gras, l'ajout du gras et tant que... Oui, vas-y. Bon, c'est que, un, il y a deux choses. Il y a le goût plaisant, on aime ça, c'est correct. Il y a le goût urgence, rage de sucre. J'ai besoin de mon sucre. Ça, ça se corrige assez facilement. C'est un effet secondaire de ma résistance à l'insuline. Donc quand je mange un glucide, j'ai une augmentation du glucide dans mon sang qu'on appelle la glycémie et une augmentation de l'augment de l'insuline pour faire rentrer le sucre dans mes cellules. Jusqu'à là, c'est normal. Le problème, c'est quand je mange des glucides régulièrement, beaucoup, beaucoup, comme un Québécois ordinaire, va avoir une montée d'insuline et un taux d'insuline très élevé tout le temps. Ce qui fait que, non seulement les glucides rentrent rapidement, les autres nutriments rentrent rapidement, mais l'insuline a l'effet pervers d'empêcher d'aller chercher mes réserves. Et c'est là que la rage de sucre apparaît. Parce que je baisse de sucre en bas d'un certain seuil, pas nécessairement de l'hypoglycémie, juste en bas d'un certain seuil. Ça, je l'explique bien dans mon livre. Et là, ton corps fait « Wow, 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 j'en ai besoin, là. Va m'en chercher le plus vite. » Alors, c'est la rage de sucre, mais ça fait tous les symptômes d'hypoglycémie. Ça fait de la rage au volant, ça fait ce que tu veux. Il y a un paquet de symptômes qui apparaissent et là, j'ai faim. Et j'ai faim de quoi? De sucre. On renverse ça, tu viens de le dire, en nourrissant mon corps plus, pour que mon insuline baisse, 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 baisse et en temps de quelques semaines à peine, la rage de sucre, c'est un souvenir. Quand je dis quelques semaines, c'est trois semaines. Alors, ce qu'il faut, c'est baisser les glucides, augmenter les gras pour avoir une source d'énergie alternative qui, elle, dure beaucoup plus longtemps et n'implique pas, non, le collagène n'aidera pas pour la stress des yeux. C'est d'autres choses. Ça sera un autre sujet, ça. Alors, l'idée, c'est que si tu augmentes tes gras, baisses tes glucides, il y a une adaptation et je ne parle pas de venir assez tôt. Je parle juste d'avoir des ratios plus conformes à ma biologie et là, mon énergie est plus durable, je n'ai plus d'yo-yo, mon insuline se stabilise et la rage de sucre disparaît. La résistance à l'insuline, tu en as parlé souvent, c'est comme un état juste avant les problèmes. et combien de personnes vont être... Et c'est là où les gens vont se mettre à avoir un tour de taille un peu plus gros. Et c'est combien de personnes, mettons, au Québec, combien de personnes... Ben, écoute, je vais te citer ce que je sais. Je vais commencer aux États-Unis. L'étude la plus récente qui s'intéresse à ça va regarder la population américaine, va inclure dans la définition des gens qui ont un problème de santé métabolique, ceux qui ont un des critères qu'elle va nommer là, plus des médicaments. Si tu as des médicaments pour ça, diabète ou autre, tu fais partie de la définition. La définition, c'est quoi? Ton tour de taille se met à augmenter chez les hommes plus que 40, chez les femmes c'est 36 de tour de taille en pouce, 102 puis 94. En tout cas, peu importe. C'est... Je ne me souviens plus de mes chiffres. Le tour de taille augmente. Ton sucre commence à augmenter. Ta glycémie se met à monter. Alors, tu n'es plus entre 4 et 5, tu vas te mettre à monter graduellement. Ton bon cholestérol, le HDL, se met à baisser. Tes triglycérides, les gras dans le sang se mettent à monter. Puis, on peut aller plus loin que ça, dépendant de la définition. On voit les marqueurs d'inflammation se mettent à monter. Alors, tu vois quoi? Tu vois que ton corps est mal pris avec trop de glucides. Il fait quoi? Il va baisser mon bon cholestérol. Il va augmenter les gras parce qu'il transforme le sucre en gras dans le foie puis les envoie dans le sang. On appelle ça donc des triglycérides ou des VLDL, peu importe. Et là, tu te ramasses avec un pattern qu'on appelle le syndrome métabolique. Alors, toute cette définition-là, tiens-toi bien, 88% des Américains. 88% des Américains rentrent dans cette définition-là. Donc, 12% des Américains seraient en santé métabolique. Le reste, donc, ou ben donc, sur le bord, ou ben donc, dans le diabète. Au Québec, on est pas mal moins pire, mais, encore là, il n'y a personne qui a fait cette recherche-là aussi vaste. On est plus dans ceux qui auront un diagnostic. Donc, tu viens de restreindre ta définition. On parle de 40% à 60% du monde selon le quartier, le niveau socio-économique et compagnie. Mais, prendre le chiffre de 40%, c'est renversant. C'est pour ça que des gens comme moi, puis, tu sais, je suis vraiment pas tout seul, là, on est en directe opposition avec ce qu'on s'est fait enseigner depuis les 50-60 dernières années. il faut dégraisser, l'alimentation, c'est d'abord des grains, blablabla, tout ça, moi, ça vient me chercher parce que la physiologie dit le contraire et on peut, de façon très objective, regarder la société comme observateur, sans même des chiffres, regarde tout le monde. Les gens sont de plus en plus gros, de plus en plus malades, on prend de plus en plus de médicaments. Tu regardes une photo de famille des années 50 ou 60, tout le monde est mince, bon, tout le monde fumait aussi, ça, c'est le problème, au moins, on a réglé une bonne partie de ça et maintenant, une bonne partie des gens, un petit beignet si on n'est pas carrément gros. Tu sais? Ça, c'est pas physiologique. Et juste cet état-là de résistance à l'insuline, c'est juste avant tous les problèmes inflammatoires, donc c'est vraiment à la limite. Le gras dans le sang, ça ne veut pas dire que la personne mange trop de gras, ça veut dire que la personne mange trop de sucre et quand on rajoute du gras et des protéines dans nos assiettes, là, je résume ce que j'en ai dit. Oui, oui, c'est bien de rephraser parce que c'est comme ça qu'on comprend. Oui. OK? Le gras dans mon sang, il est directement relié au sucre que je mange. Le gras dans mon foie, les gens qui ont un foie gras, c'est du sucre, c'est du fructose. Alors, si vous avez le foie gras, regardez ce que vous mangez. J'en ai eu une, d'âme, lors d'une conférence que j'ai donnée au spa qui parlait de, tu sais, elle vient d'avoir une échographie puis elle a le foie gras puis elle a même une anomalie donc elle s'en va vers la cirrhose puis là, tu jambes de piscine, tu sais, gentille, mais tu vois qu'elle ne comprend pas toute la situation puis là, elle admet dans la conversation qu'elle prend deux litres de sérénate par jour. Ouch! Donc, pour répondre à la personne qui disait est-ce qu'une des boissons sucrées, c'est la même chose que les boissons avec aspartame? C'est pire. Il ne faut pas, tu sais, le sucre blanc, tous les pains, pâtes, patates, tout ça, ok, c'est à éviter mais le sucre blanc, c'est comme si... Il y a deux sucres qui sont fondamentalement mauvais, ok? Le sucre blanc et le sirop de maïs riche en fructose. Je vais en rajouter un troisième qui était à la mode il n'y a pas longtemps dans le monde des crus, c'est le sirop d'agave. Oui. Le sirop d'agave, c'est 95% fructose. Excusez, c'est un poison liquide. Le fructose, c'est un sucre qu'on devrait manger avec parcimonie, donc très peu, à l'intérieur de l'aliment, dans le fruit. Autrement, une fois isolée, une fois faite de synthèse comme le sirop de maïs riche en fructose, c'est un poison lent. Point. J'ai... Tu sais, je sais qu'il ne nous reste que comme 12 minutes. Est-ce qu'on... Je vais essayer de poser les questions que les gens ont posées. Est-ce qu'on peut manger trop de protéines? La réponse, c'est vrai, oui, ok? Mais il faut quantifier ça. Si on est dans des aliments, on n'est pas dans des suppléments de protéines, la réponse, c'est très difficile. Ok? C'est très difficile de manger trop de protéines. En proportion, on peut. Mais il faut... Il y a un médecin américain qui s'appelle Ted Naiman qui a développé le ratio protéines-énergie. Et puis, quand on se met à parler de ça, tu veux améliorer ta masse musculaire, tu veux maigrir, c'est entre un pour un et un pour deux. Donc, une quantité de protéines, on va parler de calories deux minutes, même si je n'aime pas les calories. Alors, une quantité de protéines, la même quantité de calories d'énergie ou jusqu'à deux fois la quantité de calories en énergie. Ça, c'est glucides et lipides pour bien t'occuper de tes protéines. Le risque apparaît quand tu n'as pas assez d'énergie dans ton alimentation, ce qu'on a fait longtemps avec les régimes au collagène, les régimes de protéines liquides, ce qui était dangereux parce que ça, tu as tellement de protéines que tu n'as pas l'énergie de les métaboliser. Puis là, tu arrives à utiliser des protéines comme source d'énergie et ça, il ne faut pas faire ça. Et là, le rein et le foie vont avoir un problème. Mais si j'ai rien avec mes chiffres par kilo, c'est au-delà de trois grammes par kilo, c'est énorme. Alors, c'est très difficile de manger trop de protéines. On mange trop de protéines selon le standard. Oui, mais est-ce que c'est trop par rapport à mon métabolisme? Bonne chance. Ce n'est pas la même chose du tout. OK. Donc, pour retrouver de l'énergie, c'est peut-être parce qu'il y a un manque de protéines dans quelque part. Parce que tu as parlé de quelqu'un qui a posé la question comment ça se fait à « pense bien manger ». On n'est pas là pour critiquer. Je veux dire, mais quelqu'un qui pense bien manger... Non, mais pour beaucoup de gens, bien manger, selon leur perception, n'a aucun rapport à ce que leur corps demande. Parce qu'on pense bien manger et j'ai eu tellement... Alors, moi, je mange bien. OK, fais-moi un journal alimentaire et on va en jaser après. Puis mon but, ce n'est pas de te dire que tu manges mal, c'est de montrer là où il y a des problèmes. Alors, les proportions. Quand j'ai dit tantôt, assurez-vous qu'à chaque fois que vous mangez, il y a une source de protéines. Je ne parle pas de chips. Je parle de voir dans ton déjeuner, dîner, souper, où sont les protéines, combien tu es capable d'évaluer. Juste ça. Assure-toi d'avoir assez de gras. Assure-toi d'avoir assez d'antioxydants, de légumes. Parce que, tu sais, il y a des gens qui mangent cette eau puis s'en vont vers le carnivore. Je ne dis pas que c'est nécessairement mauvais. Pour certaines personnes, ça peut faire. Il y a des règles aussi. Puis il y a des pièges, un peu comme le végan. Il y a des pièges à chaque côté. Il faut donc avoir l'intelligence de regarder ce qu'on fait. Puis le manque d'énergie, bien ça, c'est le premier symptôme important qui dit, oh oh, il y a quelque chose que je fais, même si je pense bien manger, qui ne me convient pas. OK. Et ça peut être aussi le gluten, mettons. Ça peut être le gluten, ça peut être une intolérance alimentaire, ça peut être un manque de calories totales. Et puis juste, on fait juste une petite parenthèse sur l'eczéma parce qu'on en reparlera plus longuement une autre fois. Mais tu as parlé d'une relation peut-être aux protéines bovines. Quelqu'un qui mange juste un petit peu de fromage, tu sais, mettons. Moi, ça me ferait parce qu'il y a des gens qui ont de l'acné, par exemple, qui ont de l'eczéma gros, 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 puis qui n'arrivent pas à bout. Mais je prends juste un petit peu de fromage. Bon, OK. L'idée... Je prends juste un peu de lait dans mon café. Tu sais, je prends juste... Bon, la question fondamentale, c'est que l'eczéma, c'est d'abord une réaction à quelque chose qu'on mange. Mais ce n'est pas nécessairement un des coupables habituels. Vous avez un... Excuse-moi, un site américain qui s'appelle The Eczema Detox. Allez voir ça. La madame a fait un travail fou. C'est un peu étourdissant parce que c'est trop vaste et qu'il n'y a pas une réponse pour tout le monde. Par exemple, ça peut être quelqu'un qui est allergique aux salicylates. Hein? C'est quoi ça? Il y a des plantes, des aliments qui vont compter des salicylates. Vous pourriez être allergique au soya puis vous réjetez à un steak. Pourquoi? Parce que ton colline de bovin, on le nourrit avec la marde, notamment du soya. Excusez. Oubliez pas qu'on est ce qu'on mange, mais on est aussi ce que ce qu'on mange aura mangé. Alors si, tu sais, un peu comme maman... Et on est aussi ce qu'on ne digère pas. Oui! Ce qu'on ne digère pas, c'est moins ce qu'on va absorber. D'où la notion de l'eczéma. C'est une réaction à quelque chose que je mange, une notion de l'intestin imperméable et d'une réaction cutanée à ce que j'aurais mangé. Le bébé qui est allaité ne devrait pas avoir de problème. Mais si maman a un intestin imperméable, mange une protéine à laquelle elle est intolérante, mais elle ne le sait pas parce qu'elle ne réagit pas de façon symptomatique. Cette protéine-là est absorbée en partie, passe dans le lait, bébé fait de l'eczéma. Alors ça peut être la protéine berbine, ça peut être du soya, ça peut être juste... C'est variable. La peau de crapaud... Ça, il faudrait que je dis ça. Je ne sais pas de quoi on parle ici. Et oui, les gens t'adorent. Quelqu'un qui prend des fibres le matin, est-ce qu'il casse le jeûne intermittent s'il prend juste des fibres? Bon, ça, il y a deux écoles de pensée. Il y a une école de pensée qui dit « Tu ne casses pas le jeûne si tu n'as pas de métabolisme énergétique. » On parle de protéines glucides ici. Mais tu as aussi une autre école de pensée qui dit « Tu enclenches la digestion parce que des fibres, tu vas les digérer. » Donc, tu enclenches le péristaltisme et tout. Donc, oui, tu casses ton jeûne. Puis c'est là où on tombe dans une espèce de monde où il y a beaucoup de théories, mais les faits comme tels, ça veut dire quoi casser le jeûne? Quels seraient les paramètres que je pourrais mesurer pour te dire « Tu casses ton jeûne ou pas? » Moi, je vais vous dire personnellement « Les fibres, c'est un aliment donc ça ne rentre pas dans le jeûne. » Même si ce n'est pas vraiment un aliment. Oui, c'est un aliment. Oui, mais les fibres, mettons des fibres d'obstilium, là. Oui. Ça reste un aliment. Tu vas le métaboliser quelque part. Ton estomac va se mettre à bouger. Tu vas faire de l'acidité. C'est un aliment que tu le manges. OK, je comprends. C'est sûr qu'il n'est pas calorique au sens bra. Il n'y a pas d'apport nutritionnel de quelque chose que tu vas absorber quoique ce n'est pas tout à fait vrai. Mais qui déclenche des réactions dans le corps et à cause de ça. OK, parfait. Donc, un aliment, c'est quelque chose qui est ingéré et qui va déclencher des réactions dans le corps. C'est ça. Puis ça, c'est une autre école parce que l'école qu'on entend en ce moment, c'est qu'il faut manger des calories, que ce soit des glucides ou des protéines, des gras, probablement que ça n'agit pas là. Il y a des gens qui vont chiffrer en termes de 50 calories et plus pour qu'on tient ton jeûne peu importe l'aliment. Tu sais, on est dans un monde très, très flou pour la bonne et simple raison que personne n'est capable de mesurer cette affaire-là. OK. On le constate, c'est comme l'autophagie du jeûne qui est le but du jeûne pour nettoyer ton corps. Bien, c'est quelque chose qu'on veut. On sait que ça prend 36 heures, blablabla. Là, tu sais tôt, t'en rapproches. Mais ça ne se mesure pas cette affaire-là. À moins d'être dans le laboratoire avec quelqu'un qui prend des biopsies et tout. Le meilleur temps pour prendre le collagène, est-ce qu'il y a un meilleur temps pour prendre du collagène? Non. En fait, ça dépend de ce que tu veux. Autrefois, quand on parlait des régimes de protéines, on disait que le soir, c'était plus intéressant pour activer le métabolisme. Puis d'un autre côté, si tu veux parler d'anabolisme, tu voudrais le manger plus tôt le matin. Fait que grossièrement, non. OK. Perte musculaire, c'est parce qu'il n'y a pas assez de protéines. C'est une des raisons. OK. Il y a d'autres raisons. OK. Ça peut être inflammatoire, ça peut être une maladie. Il faut faire attention. Quand tu prends un symptôme aussi complexe que ça, il y a plusieurs. Tu sais, tu peux parler de sarcopénie qui est la fonte musculaire de la personne âgée. Bien ça, c'est un problème nutritionnel. Mange plus de protéines de la synaminée, oui. Mais ça peut être un problème inflammatoire aussi. Tu sais, une madame ou un monsieur qui fait de l'arthrite rhumatoïde va avoir une fonte musculaire et ce n'est pas parce qu'il ne mange pas assez de protéines. Fait qu'il faut faire attention. Donc, l'inflammation va faire en sorte que le... OK. Bien, quand ça fait mal, ce n'est pas compliqué. Quand ça fait mal, tu ne bouges pas. Il y a toute une série de facteurs. Quelqu'un qui est alité risque d'avoir une fonte musculaire peu importe son alimentation. Quelqu'un qui immobilise un membre, une jambe cassée avec un plâtre, par exemple, il y aura toujours une fonte musculaire dans ce monde-là. Fait qu'il y a toute autre facteur. Il faut faire attention. OK. Parfait. Et des bonnes sources de gras, bon, là, on va parler de ton livre parce que voici le livre « Bon stress, bad stress ». J'en parle dans le chapitre 5, page 23. C'est votre source de gras et qu'on conçoit cet eau ou BG, il faut du gras dans l'intercepte. En deux mots, à quoi sert le gras? Et on peut prendre un avocat tous les jours sans problème. Ah, ça, c'est une question d'appétit, point. Mangez de l'avocat si vous voulez. C'est un très, très bon aliment, riche en gras, faible en glucides, puis c'est une bonne qualité de gras, surtout des monoinsaturés. Les seules choses que je vais vous dire, les gras, ça sert à faire plein d'affaires dans mon corps depuis les membranes de mes cellules, certains médiateurs d'inflammation, ça sert d'énergie, c'est un carburant comme les glucides, mais c'est aussi des blocs de construction. 65 % de mon cerveau, c'est du gras. J'ai entendu dire par un pharmacien qui avait, en tout cas, que les suppléments qu'on vendait pour les cerveaux, ça ne servait à rien. C'était mon deuxième point du jour. On a eu le temps d'adresser le premier point. Ça, on va prendre deux minutes d'extraire, tout ça, ces opinions tranchées-là. Il y a un problème parce qu'il est vrai qu'une grande partie des suppléments sur les tablettes, c'est de la foutaise. Mais ça ne veut pas dire que la science derrière n'est pas bonne. Le problème, c'est une question de dosage. Alors, les gras, le PADH, en huile de poisson, si vous voulez une efficacité pour la dépression ou autre chose ou pour l'inflammation, ce n'est pas une petite capsule de 369 sur la tablette. Vous voulez un dosage. et toute la question est là. Il y a beaucoup de produits, tu fais comme, ça, c'est de la menthe, c'est de la menthe. Ah, lui, il y a de l'allure. Puis lui, encore là, ce n'est pas la posologie sur l'étiquette, c'est trois fois ce qui est écrit. Mais c'est là où il faut avoir une connaissance supérieure pour analyser les produits, ses besoins. un peu comme tantôt, j'ai dit, tu manges pour ta santé, tu prends tes décisions selon tes valeurs. Alors, c'est la même affaire. Tu prends des produits qui sont valables pour toi à un dosage significatif. Et dans ce cas-là, ton pharmacien n'a pas tort parce que la majorité des produits, c'est de la chenoute. Ce n'est pas mon pharmacien, mon pharmacien, c'est toi. Oui, mais moi, je ne travaille plus en officiel. Si vous voulez, le livre, il est disponible sur Maison Jacinthe Poissière et dans nos maisons, Bon Stress, Bad Stress et il est disponible aussi en Europe et tu adresses, évidemment, le sucre, le gras, tu adresses la nuit, le bon dodo, les restes, tu sais, tout est là. C'est vraiment le premier livre. C'est le guide. Le guide, comment faire. Oui, avec vraiment tout. Et des fois, tu parles de médicaments aussi, tu es pharmacien, mais tu vas aller chercher des plantes. Parce que ça peut être une cause, une cause de mes symptômes, c'est un médicament de trop ou un médicament mal ajusté ou un effet secondaire. Il faut être conscient de ça. Il y a un mouvement chez les pharmaciens depuis un certain temps que moi, j'endosse 100%, c'est la déprescription. Enlever des médicaments, pas en rajouter. C'est vraiment là, à l'opposé et de plus en plus, les pharmaciens s'intéressent à ça parce que souvent, ils se ramassent des patients et ils pensent, mais oui, ils prennent bien trop de médicaments, ce bonhomme-là. Est-ce que je peux élaguer cette affaire-là puis laisser respirer puis concentrer sur la santé plutôt que la maladie? Ben oui, mais j'en ai. Un pharmacien, qu'est-ce qu'il fait? Mais là, c'est là où il faut prendre une distance par rapport à ça. Il y a très, très peu de pharmaciens qui vont, bien fait très peu, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais moi, je n'en ai pas rencontré des pharmaciens qui vont s'intéresser à vendre plus de médicaments. La très, très grande majorité des gens vont s'intéresser à la personne au bord du comptoir. Alors, bien entendu, son coffre-en-outil, le pharmacien, c'est les médicaments, c'est clair. On va pouvoir un massothérapeute si tu ne veux pas te faire toucher. On a le coffre-en-outil qu'on a, mais en même temps, il y a l'usage intelligent et les pharmaciens sont encore sur la planète parce que les médicaments, c'est dangereux. Ça prend un professionnel pour bien les jauger. Ils ont leurs biais, on les autouche, on les dit, j'ai des biais moi aussi, j'ai des opinions qui vont colorer ma façon de voir les choses. Mais il faut juste en être conscient de ça. C'est extraordinaire. Merci. Je suis contente d'en adresser un point sur six. La suite, la semaine prochaine. C'est vache. Vraiment, c'est un grand, grand bonheur. Donc, on se voit à la fin de la suite. Merci beaucoup, Jacinthe. Passe une belle journée. Merci à toi. Et je veux juste si il y a Jean-Yves aussi un site. Par exemple, tu as fait un webinaire sur les suppléments qui est toujours là et qui sera... Toujours là, jydionne.com. Je veux prendre une formation pour aller voir les descriptions. Il y en a 16 en ce moment. Et vous pouvez aussi avoir un rendez-vous avec Jean-Yves si vous le souhaitez. Donc, merci. Bonne journée, tout le monde. Salut tout le monde. Bye. Bonne Saint-Jean. Oui.